Bonjour les amis, je reviens quelques minutes et je vais poster cette vidéo juste pour une abonnée qui m'a demandé, qui m'a posé une question. Je viens de faire le tirage et finalement je me dis bon, autant faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer ce que je viens de tirer. La question de... alors normalement les amis, les abonnés n'ont pas le droit de... enfin comment dire, vous êtes nombreux. Je réponds aux questions et les tirages des membres, les membres de la chaîne. Ils sont une dizaine, enfin dix, parce que je ne peux pas faire que de tirer gratuitement comme ça. J'ai un travail et ça prend du temps de tirer les cartes. Donc je prends les questions des membres, c'est un privilège de membre. Mais là cet abonné, elle s'appelle... je ne sais plus comment d'ailleurs. Ce n'est pas la crêpe bretonne, c'est la chouette bretonne, voilà, c'est ça, la chouette bretonne. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, vous pouvez regarder puisque vous avez... Enfin en gros, elle pense que... et c'est vrai que je pense que j'ai une facilité peut-être pour les choses qui sont obscures comme ça, les disparus, les choses comme ça. Alors après chaque personne a des facilités pour des choses. Moi c'est vrai que souvent ça me parle bien quand les gens disparaissent. Et enfin vous n'avez peut-être pas connu ça vous les amis parce que vous êtes trop jeunes. Moi j'ai connu, c'était Arnaud de René, vous savez. C'était un... et sa femme Jenna de René. Et à l'époque, moi quand j'étais jeune, c'était le surfeur, l'homme dynamique, il tombait les femmes, toujours bronzé, enfin bref, le gars qui avait peur de rien, l'aventurier, de l'extrême. Il faisait de tout, un séducteur, tout, 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 il faisait de tout, rien ne l'arrêtait. On avait l'impression que rien ne l'arrêtait. Et puis là, entrepris de traverser je ne sais plus quoi. Je ne connais pas trop l'histoire parce qu'en fait là j'ai tiré, je faisais ça pour moi toute seule. Et il est parti en mer de Chine sur une planche pour traverser je ne sais pas quoi. Et en fait il est mort, il n'a jamais été retrouvé, il est mort. Et la dame, l'abonnée, la chouette bretonne, me dit est-ce que vous pouvez regarder ? Alors normalement je ne le fais pas. Mais c'est vrai que je connaissais, enfin je connaissais, je voyais dans les journaux et j'avais entendu parler de ça dans les journaux. C'était il y a 30 ans. Et je me suis dit bah tiens, bah oui je vais regarder, je vais vous dire. Je ne ferai pas de vidéo pour ça par contre parce que ça n'intéressera personne. Alors je vous dis quand même le résultat. Là, on a le battleur, on a ce jeune homme et on est bien avec lui parce que c'est vraiment ça. On a le battleur ici qui vraiment a tous les moyens dans la vie. Il a tout, tout lui sourit, il est heureux. Et on voit qu'il a toutes les cartes en main pour faire tout ce qu'il a envie. En fait rien ne l'arrête, il a tout ce qu'il faut pour faire tout ce qu'il a envie. Après je tire le battleur, le battleur c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui sait ce qu'il veut. Vous ne lui dites pas ce qu'il a à faire, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie et qui est assez autoritaire un peu, qui s'impose. C'est quelqu'un qui a un certain charisme et qui s'impose. Là après je tire le mât et le mât c'est un homme libre qui aime aller à l'aventure. Il aime poursuivre des aventures et faire comme ça lui plaît et être libre. C'est le côté libre et puis découverte qui lui plaît. Il adore découvrir toujours de nouvelles choses et tout ça. Et là cette dernière carte c'est l'étoile. C'est quelqu'un qui a besoin de suivre sa bonne étoile. Il est heureux, il est sûr de lui et il suit sa bonne étoile. Et puis ce qui lui plaît le plus c'est vraiment de découvrir les choses, de partir à la découverte, de faire des choses et il en a les moyens. Qu'est-ce qui va contre ? Là on a le soleil, on voit qu'il est partenaire avec quelqu'un, qu'il aime le soleil. On le voit, ils sont en maillot de bain là, le soleil, le côté soleil, le côté surfeur. On voit que là par rapport à ça il y a le succès. C'est peut-être ça aussi qui cause sa perte puisque ça c'est en contre. On voit là qu'il y a une rupture, qu'il se passe quelque chose, qu'il se produit quelque chose qui va être fatal. Et on voit là une impératrice, sa femme, qui est là et qui regarde, qui se retrouve face à cette mort, cette disparition. On voit bien que lui et sa femme étaient des êtres qui s'aimaient. Ils étaient vraiment dans la lumière, dans le succès, le soleil, la plage, la mer, etc. On voit que là on retrouve une femme qui est ici et puis elle regarde, elle se retrouve face à la mort. Elle ne parle pas plus que ça, elle est, voilà. On voit bien que là il lui est arrivé quelque chose. Et là la justice, eh bien voilà, la messe est dite. Ici dans l'idée, on voit qu'il se produit un ralentissement. Il y a quelque chose d'imprévu. Et la carte du monde inversée comme ça, on est dans le monde, on est quelque part derrière dans le monde. Et on voit bien que là on fait face à un obstacle, quelque chose. On voit bien ici avec ce chariot qu'on est dans le succès, quelque chose qu'on est déterminé à faire, qu'on est dans l'action, qu'on est dans le succès. Et le chariot, avec cet obstacle-là qui arrive, le chariot est renversé et on perd le contrôle. Ici avec la tempérance, ça amène quelque chose, ça me dit que c'est quelque chose que l'on n'a pas vu, d'accord, et qui amène un déséquilibre. Alors un obstacle, on perd le contrôle, on n'a pas vu, on est déséquilibré. Et ici avec le jugement, eh bien c'est un échec, c'est la mauvaise nouvelle. Et en réponse, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a qu'on voit un homme qui est seul, qui est isolé, donc il était sur l'eau. On voit bien que là, il est isolé. Et qu'ici avec la lune, eh bien cette chose qui a été un obstacle et qui l'a déséquilibré vient de l'eau. C'est quelque chose qui était dans l'eau, qu'il n'a pas vu et qu'il l'a fait tomber en fait. La lune c'est ça, ne pas voir, c'est nocturne, ça peut être la nuit, ça peut être quelque chose qui s'est produit la nuit, ça peut être quelque chose qu'il n'a pas vu. En fait il n'a pas vu, il a eu la mauvaise intuition, le mauvais, et c'est quelque chose de stressant, qui est nocturne et qui était dans l'eau. Là on voit la force, on voit qu'il essaie de combattre, qu'il essaie de, en fait c'est quelque chose qui l'a fait tomber. On voit qu'il essaie de combattre, qu'il a lutté quand même, parce que c'est quelqu'un qui était, avec la force, c'est quelqu'un qui avait du courage, beaucoup de courage et de volonté. Et on voit avec la roue de fortune que là, de toute façon, c'est le coup du sort. D'accord ? Et puis après je tire là, en carte centrale, ce pendu. Le pendu, vous êtes relié à quelque chose, et là c'est une forme de sacrifice. Et je tire en dernier la maison Dieu, quelque chose qui s'écroule. Et là, vous avez là la mort avec sa femme. Vous voyez normalement, quand je tire, que je vous fais ma vidéo, je vous tire les quatre premières cartes, les quatre autres, etc. On évolue dans l'histoire. Bon ben là l'histoire, vu que je ne voulais pas faire de vidéo, je l'ai fait toute seule. Voilà, la chouette bretonne, votre réponse pour Arnaud de René. Je viens de vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. Alors les amis, c'était vraiment exceptionnel. C'est parce que je connaissais, quand j'étais jeune, ce jeune homme. Je le trouvais beau, enfin bon, bref. C'est vraiment exceptionnel. Je ne le fais que pour les membres. Je ne fais pas autrement pour les abonnés. Vous êtes trop nombreux, et ça me prend beaucoup trop d'énergie pour tirer les cartes. Et je ne peux pas gracieusement, toute la journée, faire que ça. Ce n'est pas possible. Ça m'épuise, et voilà. Donc voilà ce qui s'est passé pour Arnaud de René. Je vous diffuse la vidéo. S'il y a des gens que ça intéresse, eh bien écoutez, ça ne dure pas longtemps. Et voilà ce qui s'est passé. Je vous embrasse, chers amis. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Et prenez soin de vous, et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye, bye.